Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente, je m'appelle Viviana, je suis experte. Life, love ! Je suis là pour vous aider à aller au-delà de la maladie, pour trouver la vie et l'amour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. J'ai pu, grâce à mon expérience, me rendre compte que le ou la partenaire a de la difficulté à nous comprendre. Et oui, vous avez entendu nous comprendre car je suis moi-même atteinte d'une maladie et j'ai pu vivre l'expérience de la vie de couple. Comment comprendre ça au 100 partenaires qui est atteint d'une maladie ? Vous vous demandez sans doute pourquoi je fais cette vidéo. Car aujourd'hui, il est temps que je vous donne tous les outils, toutes les clés en main pour harmoniser votre vie de couple, pour pouvoir avoir le soutien, avoir les outils pour assister, pour aider, pour soutenir votre partenaire. Je pense que vous comprenez de quoi je parle. Parfois, vous vous mettez en couple avec une fille ou un homme qui n'a pas de soucis de santé. Et un jour, le diagnostic tombe. Et là, tant pour vous que pour votre partenaire, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête. Et sachez que nous, je dis bien nous, car je suis moi-même atteinte d'une maladie, nous comprenons que pour vous, ce n'est pas évident du tout. Maintenant, vous avez aussi remarqué que pour votre partenaire, il est difficile de s'exprimer sur le sujet. Je vais vous expliquer pourquoi elle a certaines réactions et certains comportements vis-à-vis de vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour nous, qui avons ce diagnostic, ce n'est pas facile du tout. Et la première chose que nous allons faire, c'est que nous allons tenter de vous protéger. Et oui, vous allez dire que c'est stupide. En effet, je vous l'accorde, il m'a fallu des années pour comprendre ça. Mais c'est comme si vous ne voulez pas être un fardeau pour la personne. Donc, vous allez en fait avoir des mécanismes de défense pour... C'est comme si vous ne méritez plus être aimé parce que vous êtes malade. Mais je vous dis, c'est vraiment momentanément. C'est comme si le fait d'être diagnostiqué remettait en cause, je vais vous dire quelque chose de trash, à la limite l'existence. De me dire, en fait, si je suis malade, pourquoi je vais priver l'autre de vivre ? Je ne veux pas être un fardeau, je ne veux pas qu'il s'inquiète pour moi, je veux mener mon combat toute seule. On va avoir ce mécanisme, mais ça, c'est tout simplement parce qu'on vous aime. Parce que le ou la partenaire vous aime. Et pour vous préserver, elle va ou il va tout faire pour garder pour lui tout ce qu'il endure. Vous allez maintenant me demander, mais comment faire parce que je l'aime et je veux l'aider ? Mais elle ne me laisse pas l'aider. Ou il ne me laisse pas l'aider. Comment puis-je faire ? C'est simple. Il suffit de vous montrer à l'écoute. Je vous vois venir, vous allez dire, oui, mais elle me, ou il me rejette quand je vais vers lui. Il faut être persévérant, persévérante. Il faut vraiment lui montrer qu'elle peut vous faire confiance et que vous n'allez pas, c'est dingue ce que je vais vous dire, mais c'est vraiment ça que nous allons ressentir, que vous n'allez pas la juger, que vous n'allez pas la regarder différemment, ou le regarder différemment, que vous n'allez pas sentir de la pitié pour elle, ou il. Donc, il est important dans cette phase-là, dans la première phase, de là ou le laisser, déjà digérer l'annonce et peu à peu ouvrir la discussion, mais une discussion bienveillante. Dans une discussion où vous allez dire, d'accord, je comprends, et vous pouvez même faire des recherches, suivant quelle maladie, vous pouvez même, vous-même de votre côté, faire des recherches, même si je pense qu'elle ou il, s'ils sont comme moi, on va nous-mêmes faire des recherches et vous apporter les réponses. Mais si vous voyez que la personne se renferme, vous faites, si vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions, faites des recherches, allez avec elle ou il aux consultations, pour demander au médecin plus en plein d'informations, et là, vous pouvez lui dire, d'accord, je comprends ton envie de t'isoler, mais ce n'est pas en t'isolant que tu vas m'aider, parce que moi, en fait, je souffre. Il faut que vous vous verbalisez, il faut que vous soyez vulnérable. Il faut lui dire, je souffre parce que je veux t'aider, mais tu ne me donnes pas les outils pour que je t'aide. Et ça me bouffe, on va vraiment dire, le vrai français, et ça me bouffe de ne pas réussir à te rendre heureux ou heureuse à ce moment-là de ta vie. Je veux t'aider à aller au-delà de ça pour qu'on puisse retrouver notre couple solide, complice et bienveillant qu'on a toujours connu. Et dans un deuxième temps, une fois qu'elle a ouvert la discussion, ce qu'elle a juste besoin, ou il a juste besoin, je vais vous dire, c'est simplement quelqu'un qui soit là pour elle. Il ne faut surtout pas, et ça je pèse mes mots, il ne faut surtout pas le rendre vulnérable à un point où il se sent malade. Il faut qu'il, elle, continue à faire ses tâches ménagères, par exemple, comme avant. Certes, même si la maladie peut impacter tel ou tel système, par exemple le système cardiaque, mais il ne faut surtout pas faire les choses à sa place. Il faut vraiment le ou la laisser faire les choses comme avant, car il faut qu'elle se sente utile, il faut qu'elle se sente la même femme ou le même homme qu'avant. Donc, je répète encore une fois, le plus important, il ne sert à rien de faire une montagne pour l'aider, pour etc. Il faut que vous restiez vous-même, et ça c'est primordial, parce qu'il ou elle va se rattacher au souvenir d'avant, le diagnostic de la maladie, pour justement se reconstruire, et se dire, d'accord, je suis atteinte de cette maladie, « Je vais me battre pour aller au-delà de celle-là, et je sais que je peux faire confiance en mon partenaire, en ma partenaire. » Et ainsi, vous allez pouvoir recréer ce qu'était le « vous » d'avant. Tout ceci est donc basé sur la communication bienveillante. Il faut juste... Si vous voyez que votre partenaire se rue pour se battre toute seule, parce qu'elle va vouloir, ou il va vouloir vous protéger, il suffit juste dire, d'accord, écoute, je respecte, je sais que tu veux te battre tout seule, ou toute seule, mais je suis là. Et sache que si tu as besoin, vraiment dire, si tu as besoin, lâche prise, et on peut partager à deux, parce qu'on est deux dans cette histoire, même si c'est toi qui dois te battre, qui dois aller au-delà de tout ça, je suis là pour ça, et je t'aime pour ça, en fait. Et il est primordial que vous ne l'a ou le rendez dépendant de vous. Il faut vraiment qu'elle garde son indépendance, ou qu'elle garde son indépendance, son indépendance, pour que vous retrouviez, en fait c'est simple, pour que vous retrouviez la personne pour laquelle vous êtes tombé amoureux la première fois, et bien il faut que vous restiez vous-même, et que vous ne l'a ou ne le rendez dépendant de vous. Et si je vous dis tout ça, c'est que je l'ai vécu. Et si je veux que vous vous rendiez vulnérable vis-à-vis de votre partenaire, c'est que nous, quand on traverse la maladie, quand on traverse les examens médicaux, la batterie d'examens, en fait ce qu'on veut c'est juste, limite un câlin, on veut juste être à côté de la personne, et juste enlacer à elle, et oublier en fait ce qui se passe. Et vraiment, des fois il n'y a même pas besoin de discuter, juste être là, et le plus important, c'est aussi le fait que vous soyez vulnérable, le fait que vous dites les choses, il y a des événements qui peuvent être causés par des malentendus ou une mauvaise communication, qui plus tard, vous allez vous rendre compte qu'en fait vous êtes séparés pour une chose qui suffisait tout simplement d'une bonne communication. Et vous savez, j'ai vécu un événement très particulier, j'ai moi-même voulu trop protéger mon partenaire, et je suis arrivée à un stade où j'ai dû une fois aller aux urgences, et là a eu lieu un malentendu, parce qu'en fait je voulais tellement le protéger, qu'en fait je l'ai occulté toutes les informations médicales. Et c'est normal qu'en fait il se posait des questions, mais c'est quoi ? C'est une tumeur ? C'est un Christ ? Et en fait dans sa tête, il s'est dit mais qu'est-ce qu'elle a en fait ? Tout ça parce que j'ai voulu le protéger et l'occulté et le fait qu'il se montre on va dire perdu, ce qui est normal, moi j'ai agi avec de l'impulsivité et j'ai mis un terme à la relation. Et quelques années plus tard, j'ai revu cette personne et cette personne m'a dit la chose la plus belle qui peut exister au monde, c'est qu'il m'a dit en fait tu sais pourquoi je t'aimais toi et pas la maladie ? Parce qu'en fait quand t'aimes la personne, la femme qui partage ta vie, tu ne veux pas qu'elle parte. Et je disais mais partir comment ? Et il m'a dit mais t'as peur pour elle, t'as peur qu'elle parte de ce monde parce que tu l'aimes tellement qu'en fait j'accepte comme tu es. Il y a juste cette peur de perdre comme un être humain qui aime un autre être humain. Voilà. Petite parenthèse, qu'est-ce que la vulnérabilité ? La vulnérabilité n'est pas un signe de faiblesse ni un signe que vous êtes faible. La vulnérabilité c'est tout simplement le fait d'exprimer ses émotions, de dire écoute, je vois que t'es pas bien, moi je suis pas bien de te voir comme ça, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Et pour l'autre personne, pour votre partenaire, c'est le fait d'être vulnérabilisé. Écoute, aujourd'hui je suis allée à l'hôpital, j'ai fait un examen, ça me travaille. Si tu vois que je suis un peu isolée, si je m'isole, je veux juste que tu viennes vers moi me réconforter. C'est vraiment juste le fait d'exprimer les émotions du moment et pour justement éviter les malentendus et apporter de l'harmonie au sein du couple. Cette expérience m'a donc appris à être vulnérable et en effet à rendre les autres vulnérables. J'ai appris à m'exprimer et ainsi mon partenaire se sentant en confiance peut lui aussi maintenant se montrer vulnérable et ainsi avoir une symbiose au sein du couple. Si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à aller voir mon site internet www.viviannafonseca.com et je me ferai un plaisir de faire un suivi pour vous aider à vous ou à votre partenaire aller au-delà de la maladie pour trouver la vie et surtout l'harmonie dans votre couple. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada